Musique Alors, puisqu'aujourd'hui c'est la semaine de la rentrée en Haute-France, et donc on a plus de 22 000 étudiants et élèves qui vont faire leur rentrée, qui vont franchir la porte d'instituts ou d'écoles dans les formations sanitaires et sociales. Musique Aujourd'hui je tenais à être ici, à l'IRTS, à l'OS, pour pouvoir justement rencontrer les formateurs, pour parler de la rentrée et des enjeux de la rentrée. La région permet le financement des formations, totalement ou partiellement, donc pour les étudiants. Et donc ce que l'on partage évidemment avec les établissements, ce sont des enjeux notamment sur la qualité des apprentissages, la qualité des outils d'apprentissage, l'innovation aussi. Alors ici, à l'IRTS, on a pu le constater, il y a des formidables outils innovants, d'immersion, vraiment de simulation, de mise en situation des élèves, qui sont confrontés parfois à des situations un petit peu complexes dans le domaine du social et du travail du social. Et donc on les accompagne sur cette innovation qui doit être permanente au service des étudiants. Et finalement, à travers cette question de l'innovation des outils, on a la question de l'attractivité, l'attractivité des formations du social, la question de l'attractivité des métiers. Voilà, donc ça c'est évidemment quelque chose qu'on partage avec les établissements. Sur les 22 500 étudiants ou élèves du sanitaire et du social, on en a plus de la moitié qui bénéficient d'une bourse en Haute-France. Et la région est présente pour les aider. On a facilité le versement des bourses, le calendrier aussi, donc avec beaucoup d'agilité. Donc on est là pour les accompagner pour la formation. Et puis on est là aussi évidemment pour les accompagner dans leur quotidien. Je leur souhaite à toutes et à tous une très très belle année au sein de nos instituts de formation sanitaire et sociale.